Bonsoir mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue au théâtre de Paris où dans quelques instants vous allez assister au procès de Guillaume Ceznec, procès impitoyable qui a divisé la France en deux et dont vous, téléspectateurs de France 2, vous êtes les jurés. Ce soir, si vous avez une intime conviction sur la culpabilité ou l'innocence de Ceznec, vous pouvez voter en appelant le numéro qui s'affiche ou envoyer un sms ou encore aller sur le site de France 2. Dans la nuit du 25 au 26 mai 1923, Pierre Kemeneur et Guillaume Ceznec font ensemble un voyage d'affaires entre la Bretagne et Paris. Les deux hommes sont amis et associés dans un trafic de voitures américaines. Mais Pierre Kemeneur disparaît et Ceznec, dernière personne à l'avoir vu en vie, alors qu'aucun corps n'est retrouvé, est immédiatement suspecté de son meurtre. Et il est très vite arrêté, puis jugé. Au cours de son procès qui prit fin le 4 novembre 1924, des témoins à charge et à décharge furent entendus pendant huit jours. De cette reconstitution rigoureuse des débats, j'ai personnellement veillé à un équilibre formel basé sur la vérité entre les arguments de la défense et ceux de l'accusation pour que vous décidiez, en votre âme et conscience, de se réserver à Guillaume Ceznec. Car ce soir, c'est à vous de le juger. Ceznec n'a cessé de clamer son innocence. Les 14 tentatives de réhabilitation et de révision du procès ont eu lieu, mais n'ont pas abouti. Alors voici. Ceznec est-il coupable ou innocent ? Ce soir, vous, téléspectateurs de France 2, vous êtes les jurés de ce procès qui défraie la chronique judiciaire depuis près d'un siècle. Alors dès maintenant, si vous avez déjà une opinion, vous pouvez l'exprimer, soit au téléphone, soit par SMS ou encore sur le site de France 2. Et tout au long du direct, vous pourrez affirmer ou changer votre vote en fonction des témoignages. Alors écoutez, regardez et votez en votre âme et conscience. Ceznec, un procès impitoyable. Ceznec, un procès impitoyable. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous êtes ici ce soir pour assister au procès de Guillaume Ceznec tel qu'il a eu lieu à Capère en octobre 1924. Ce fut l'une des affaires judiciaires les plus retentissantes qui sépara la France en deux et la divise encore aujourd'hui sur une seule et même question, coupable ou innocent. Je vous rappelle qu'à ce jour, le mystère de cette affaire n'est toujours pas élucidée. Ce soir, c'est à vous, publics et téléspectateurs de faire connaître votre intime conviction, car à partir de cette minute, vous devenez tous les jurés de ce procès. Mesdames et Messieurs les jurés, devant Dieu et devant les hommes, je vous demande de n'écouter ni la haine, ni la crainte, ni la partialité, tandis que vous examinerez les faits de la cause. Le procès peut commencer. Accusé, levez-vous. Veuillez décliner vos noms âges et qualités. Joseph Guillaume-Marie Ceznec, 46 ans, marchand de bois à Morlaix. Guillaume Ceznec, vous êtes accusé d'avoir volontairement donné la mort à Pierre Kéméneur le 26 mai 1923. Et ce, avec préméditation et guet-tapant. Gréfier, veuillez présenter l'acte d'accusation. Le 25 mai 1923, de grand matin, le conseiller général Pierre Kéméneur, négociant de bois, quittait Rennes en compagnie de l'accusé Ceznec. Il se rendait à Paris et voyageait ensemble dans une puissante automobile américaine de marque Cadillac. Cinq jours plus tard, Ceznec rentrait à Morlaix avec la Cadillac. Il était seul. Depuis ce voyage, Pierre Kéméneur n'a plus jamais été revu. On ne sait ni comment Ceznec a tué sa victime, ni comment il s'en est débarrassé, puisque le cadavre de Pierre Kéméneur n'a toujours pas été retrouvé. L'enquête de la police, l'attitude et les dires de Ceznec n'ont fait que confirmer la certitude de sa culpabilité. Guillaume Ceznec, j'ai là toute votre vie. Et les renseignements sur vous sont plutôt bons, jusqu'en 1909. À cette date, un incendie détruit votre magasin de bicyclettes à Pleu-Modierne ? C'est exact, monsieur le président. On prétend que vous les avez un peu aidées, ces flammes. J'ai failli perdre la vie dans cet incendie. J'apporte encore des traces sur le corps et c'est moi qui l'aurai allumé. Décidément, on ne trouvera jamais assez à dire contre moi. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas ce qu'on vous reproche ici. Alors pourquoi on en parle ? En 1915, vous voilà à Brest dans une blanchisserie ? Oui. On l'avait acheté avec Marie-Jeanne, mon épouse. On avait déjà nos quatre enfants, on travaillait dur. Et qu'est-ce que je lis qu'en 1920, elle brûle, elle aussi ? Décidément, vous n'avez pas de chance, Ceznec. Enfin, je n'ai rien à voir avec cet incendie. J'avais déjà revendu la blanchisserie depuis deux ans à mon beau-frère. Oui, mais comme il n'avait pas fini de vous la payer, c'est vous, Ceznec, qui empochez les 59 200 francs de l'assurance. Une somme bien supérieure à sa valeur. Ah mais si vous trouvez que c'est trop, monsieur le président, allez le dire aux experts. Je n'ai pas l'habitude de refuser l'argent qu'on me propose. De toute façon, vous n'êtes pas dans ce box pour parler du passé. Alors pourquoi en parler ? Le présent n'est guère mieux. Votre réputation est mauvaise. Vous avez l'image d'un travailleur acharné, certes, mais sans scrupule et ne fréquentant que des gens qui ont de l'argent. Monsieur le président, si vous voulez m'acheter une auto et que vous avez l'argent, je vous la vends de bon cœur. Je sais où va mon intérêt. Oh, pour ça, nous vous faisons tous confiance. Vous semblez très bien savoir où va votre intérêt. Comme celui d'avoir été au mieux avec monsieur le conseiller général Pierre Kemeneur, n'est-ce pas ? Monsieur l'avocat général, j'allais y venir. Pierre était mon ami. Pierre Kemeneur avait 47 ans. Il était respecté et très fortuné. Outre sa maison de Landerneau, il possédait le domaine de Plurivo et avait plus de 570 000 francs d'actifs. Pouvez-vous en dire autant, Saznec ? Enfin, mais il faut bien qu'il y ait des riches et des pauvres. Et puis d'ailleurs, on ne peut pas dire que j'étais pauvre. J'étais même quelqu'un qui avait les moyens. Les chiffres disent le contraire. Pardonnez-moi, monsieur le président. Je comprends votre but, faire croire au juré qu'au moment des faits, mon client était aux abois. Mais c'est totalement faux. Toutes les expertises l'ont prouvé, messieurs les jurés. Saznec avait un actif de plus de 100 000 francs, sans compter l'argent qu'on lui devait ici ou là. Alors, pourquoi votre client a-t-il été saisi quelques mois avant notre affaire à la demande d'un électricien ? Et Saznec, messieurs les jurés, a même emprunté de l'argent à sa bonne ! Mais quel rapport avec la disparition de mon ami Kéméneur ? Disparition ? Saznec, vous êtes accusé de l'avoir assassiné ! Ce n'est pas vrai ! Je ne l'ai pas tué, ni même je l'ai frappé ! Saznec, est-il vraiment cet homme rusé et intéressé, comme le prétend le président ? Saznec s'en est défendu, plutôt bien même. Il sait qu'il joue sa tête face à un président qui semble déjà avoir choisi son camp. Mais sera-t-il aussi combatif et convaincant lorsqu'on le confrontera aux faits ? Mademoiselle Jeanne Kéméneur, vous êtes la sœur de la victime. Oui, monsieur le président. J'aimerais aborder avec vous les circonstances de son départ pour Paris avec l'accusé. C'est très pénible pour moi de me souvenir du jour où j'ai quitté mon frère, monsieur le président. Surtout devant ce... ce monsieur Saznec. J'habitais à Carabry avec mon frère. C'est un vieux garçon et il a... Enfin, il avait besoin de moi. Un soir, le téléphone a sonné. Après cet appel, mon frère m'a dit « Ça y est, l'affaire des autos est enfin lancée. Je pars jeudi pour Paris avec mon ami Saznec. Il devait se retrouver à Rennes. » C'est donc bien Saznec qui a téléphoné à M. Kéméneur, à votre frère, pour lui donner ce rendez-vous du 24 mai, n'est-ce pas ? Oui, monsieur. Je vous remercie, mademoiselle. Mademoiselle, je comprends fort bien votre émotion, mais pourriez-vous parler un peu plus fort ? Le jour de son départ, Pierre m'a laissé quelques billets de 100 francs. Il m'a embrassée. Il a pris sa petite valie jaune, celle qui est là sous vos yeux, et je ne l'ai plus jamais revue. Vous avez-il donné une date de retour ? Non, monsieur le président, mais je sais qu'il comptait revenir vite. Il avait promis d'assister au mariage de notre nièce, le 29 mai. Il y tenait beaucoup. Alors, quand vous êtes-vous inquiétée ? Vers le 4 juin, j'étais toujours sans nouvelles de Pierre, ce qui n'était pas normal du tout. Alors, je suis allée voir M. Saznec, chez lui, à Morlaix. Il m'a mal reçu, comme s'il était gêné. Un commentaire, Saznec ? Aucun, M. le président, aucun. Aviez-vous quelque chose à cacher ? Non, non, rien à cacher. J'avais un rendez-vous quand Mlle Kemmeler est arrivée. Je ne me suis pas attardé, voilà tout. Hein ? Poursuivez, Mlle. M. Saznec m'a dit, votre frère, je l'ai quitté à Dreux. Notre voiture marchait mal, et il a préféré finir le voyage en train pour ne pas manquer son rendez-vous à Paris du lendemain. Et il a ajouté que lui aussi était sans nouvelles de Pierre, mais qu'il ne fallait pas s'inquiéter que Pierre était allé gagner de l'argent à Paris. Peut-être même qu'il était parti en Amérique. En Amérique ? Quelle drôle d'idée ! Pourquoi avoir parlé de l'Amérique, Saznec ? Mais je dis ça comme ça. Il traitait cette affaire de Cadillac avec un Américain. Mais cette histoire d'Amérique n'a pas convaincu M. Pouliken, mon beau-frère, ni Louis, mon autre frère. Ils sont allés voir la police judiciaire à Paris pour faire une demande de recherche. Et puis, le 13 juin, on a tout arrêté. Parce que ce jour-là, Pierre m'a enfin donné de ses nouvelles. Du moins, je l'ai cru à l'époque. Vous pouvez préciser ? Eh bien, ce jour-là, j'ai reçu un télégramme du Havre, signé de mon frère. Ah, du Havre ! Et qu'est-ce qu'il disait, ce télégramme ? Tout va pour le mieux. Ne rentrerai à la maison que dans quelques jours. signé Pierre Kéméneur. J'étais soulagée. J'ai même envoyé une carte postale à M. et Mme Sezenek pour les rassurer. Je m'en voulais de les avoir inquiétés inutilement. Si j'avais su, quel naïf j'ai été ! Je vous remercie, mademoiselle. Vous pouvez regagner votre place. J'appelle M. Pouliken, le beau-frère de la victime. M. Pouliken. M. Pouliken, parlez-nous de ce télégramme. Quand Jeanne me l'a montré, elle était si joyeuse que je n'ai pas voulu lui faire de peine, mais moi, je n'ai pas cru une seule seconde. Et pourquoi ? Pierre m'avait demandé de lui envoyer un chèque à la poste restante du boulevard Malzerbe à Paris. Un chèque de 60 000 francs. Il n'est jamais passé le prendre. Vous la seriez, vous, une telle somme dans la nature ? Quand, Pierre Kéméneur, vous a-t-il demandé ce chèque ? Le 24 mai. Il était à Rennes, avec Sezenek, la veille de leur départ pour Paris pour ce soi-disant trafic de voitures. Personnellement, je n'y ai pas cru. Donc, quand votre belle-sœur reçoit ce télégramme du Havre du 13 juin, Pierre Kéméneur n'a toujours pas encaissé votre chèque de 60 000 francs ? Non, c'est à n'y rien comprendre. Pierre nous écrivait que tout allait pour le mieux. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas avoir été à Paris chercher ce chèque qui était si urgent ? Et puis, s'il était au Havre, pourquoi ne pas nous avoir dit quand il allait revenir et pourquoi il était parti là-bas ? Tout ça n'a aucun sens. De toute façon, je n'ai jamais eu confiance en ce Sezenek. Vous ne l'appréciez donc pas ? Ou un notaire sans ces choses-là ? Et quand mon beau-frère m'a parlé de lui, je l'ai tout de suite mis en garde. Mais Sezenek exerçait une grande influence sur Pierre, ce qui explique sans doute qu'il ait cru en cette histoire de vente de Cadillacorus. Je lui ai dit que c'était suspect et hasardeux. Mais Pierre était comme envoûté. S'il n'avait pas suivi Sezenek à Paris, mon beau-frère serait encore en vie. Du coup, trois jours après réception de ce télégramme, vous êtes retourné à Paris voir la police ? Non, non, pas tout à fait. Je leur ai écrit que moi, ce télégramme, je n'y croyais pas. Et ils m'ont pris au sérieux. L'inspecteur Bonny a demandé à ses collègues du Havre d'aller vérifier si mon beau-frère était descendu dans un hôtel là-bas. Et alors ? Et rien, monsieur le président. Pas une fiche d'hôtel à son nom, pas un signalement, aucune trace de lui, rien. Il aurait pu prendre un bateau ? Rien non plus de ce côté-là. Et puis, un matin, Jeanne a reçu par la poste une lettre, une lettre venant du Havre, et adressée à Pierre. Et quand elle a lu la lettre, elle a manqué de s'évanouir. Pourquoi ? Parce que cette fois, elle a compris qu'il était arrivé quelque chose de grave à son frère. Je vous remercie, maître. Si cette lettre n'avait pas été envoyée, monsieur le juré, l'affaire en serait sans doute restée là. Car si cette lettre, qui va faire de ses necks, le suspect numéro un. Inspecteur Bonny, dites-nous ce qu'il y avait dans cette lettre. Il était écrit la chose suivante. Monsieur Pierre Kiméneur, une valise. Vos appartenant est à la consigne de la gare du Havre. Vous êtes prié de venir en personne la récupérer dans les meilleurs délais. Et comment avait-elle atterri là, cette valise ? Eh bien, quand on les a appelés, ils nous ont dit qu'un employé l'avait trouvée sous une banquette de la salle d'attente des 3e classe, le 20 juin, vers 22h30, et c'est lui qui l'avait laissée là. C'est faux ! Je n'ai jamais mis les pieds au Havre. Oui, n'anticipons pas, 16 necks. Inspecteur Bonny, revenons au fait. Vous êtes donc allé muni d'un mandat au Havre pour la récupérer, n'est-ce pas ? Tout à fait, monsieur le Président. C'est bien cette même valise que messieurs les jurés ont sous les yeux ? Absolument. Et l'on a constaté que la serrure avait été forcée, qu'elle portait des traces de sable et de boue. Quoi ? Dans les affaires ? Oui, comme si elle avait séjourné dans l'eau et il y avait du sang. Du sang ? Vous voulez dire d'infimes éclaboussures ? Monsieur Bell, expert auprès des tribunaux, a relevé 8 traces de sang sur cette valise, maître. Et il a dit qu'elle pouvait être due, par exemple, au frottement d'une main ensanglantée. Monsieur le Président ? Oui, maître. Pierre Temeneur aura très bien pu se blesser avant les faits, ce qui expliquerait les traces de sang sur cette valise. Bon, et que contenait-elle, cette valise ? Quelques effets personnels, une chemise blanche, assez initiale, qui semblait avoir été portée, une brosse à habit, un peigne, une brosse à dents. Mais nous avons également trouvé cette serviette en cuir noir, déchirée et tachée debout. Et là, nous avons eu une surprise. Une bien curieuse promesse de vente. Donc, si je vous entends bien, c'est cette promesse de vente qui faisait de Sezenek l'heureux propriétaire du domaine de Plurivo ? Effectivement. Il était écrit sur papier timbré que M. Pierre Kemeneur cédait à Guillaume Sezenek sa propriété de Plurivo pour la somme de 35 000 francs. Ah, ça, c'était une bonne affaire, Sezenek. Quelles ont été vos conclusions, alors, inspecteur ? Eh bien, j'ai tout d'abord pensé à un suicide, mais Pierre Kemeneur était célibataire et parfaitement heureux dans sa vie familiale, entouré des siens. Une fugue et pour fure quoi ? C'était un conseiller général parfaitement honorable, connu dans sa région et sa situation financière était aisée. Un accès de folie, on a vérifié tous les asiles de France, ne restait que l'assassinat. Le crime crapuleux. Et c'est logiquement vers Sezenek qu'on s'est tourné. Précisez, inspecteur, que messieurs, les jurés comprennent bien. Pour moi, c'est évident. C'est à Sezenek que profitait cette vente. Sans parler du chèque. Oui, soyez plus clair, inspecteur. Maître Pouliquet n'a dit tantôt qu'il avait été inquiet à propos de ce chèque de 60 000 francs qu'il avait envoyé à Paris et que Kemeneur n'est jamais venu toucher. Oui, le chèque pourtant envoyé à sa demande à Paris, poste restante, boulevard Malzerbe. Eh bien, après que l'on ait découvert cette valise au Havre, on est allé dans ce bureau de poste, et là, qu'est-ce qu'on apprend ? Un guichetier nous dit que quelqu'un était venu le réclamer, ce chèque. Mais qui ? Un homme qui se disait être Pierre Kemeneur, et cela, c'était le 2 juin. Le chèque n'étant pas encore arrivé, cet homme était reparti bredouille. Inspecteur, votre guichetier, monsieur Béguet, a été confronté à mon client et il ne l'a pas reconnu. Maître, monsieur Béguet a dit qu'il ne pouvait répondre ni oui ni non. Et comme par hasard, il a été prouvé que Sezenek était à Paris ce jour-là. C'est faux ! Je m'inscris en faux ! La présence de mon client le 2 juin dans ce bureau de poste n'a jamais été démontrée. Ah oui ? Et pourtant, Sezenek est la dernière personne à avoir vu Pierre Kemeneur vivant. C'est inexact ! J'ai des témoins qui vous dirent le contraire, messieurs les jurés. Bon ! Alors où est passé Kemeneur ? Se cache-t-il quelque part en France ou bien est-il parti en Amérique ou en l'URSS pour ce prétendu trafic de voitures américaines ? Dans les travées du tribunal, il se murmure que le conseiller général était dans le collimateur du trésor public pour bénéfice de guerre et qu'il pourrait très bien avoir fui pour échapper au fisc. Si c'est le cas, allons-nous le voir réapparaître pour sauver son ami Sezenek ? Aujourd'hui, nous allons évoquer avec vous, Sezenek, cette fameuse nuit du 25 mai. La nuit où pour la dernière fois, messieurs les jurés, Pierre Kemeneur a été vu vivant. Le 25 mai, donc, vous et Kemeneur quittez Rennes pour Paris dans une cadillac. Oui, monsieur le président. À 5 heures du matin, Pierre était pressé. Le but de cette expédition, Sezenek ? Une affaire. Pas la mienne, hein ? Celle de Kemeneur. Attendez, vous étiez bien censé toucher des bénéfices, non ? Ah bah oui, quand même. Mais je n'étais au courant de rien, ou presque. Au cours de l'instruction, vous étiez un peu plus bavard, Sezenek. Bon. Tout ce que je sais, c'est Kemeneur qui me l'a dit, hein ? Alors voilà. Après la guerre, l'armée américaine a laissé un tas de voitures un peu partout en France. Kemeneur savait que les rouges, enfin le gouvernement soviétique, était prêt à les racheter à très bon prix. C'est vrai, il manque de tout dans leur pays. Alors il m'a dit, toi tu vas retrouver ces voitures, et après on ira les livrer à Paris. Et il a même ajouté, bientôt on roulera sur l'or. Alors voilà, donc cette Cadillac, là, c'était notre première vente. Cette histoire de vente de Cadillac aux soviétiques ne tient pas debout. Comment, Pierre Kemeneur, conseiller général du Finistère, aurait-il pu vendre des voitures à l'URSS ? Mais j'en sais rien, moi ! C'est un intermédiaire qui devait les vendre aux Russes. Mais c'est aberrant ! Et cet intermédiaire, c'était qui ? Un américain, enfin je crois. Vous croyez ? Encore une fois, lors de l'instruction, vous étiez plus bavard. Vous avez dit où il habitait, cet Américain, et quel était son nom. Vous avez même parlé d'un rendez-vous fixé entre lui et Kemeneur. Monsieur le Président, si vous savez tout ça mieux que moi, pourquoi m'interroger ? Bon alors, Kemeneur m'a dit qu'il habitait au 16 ou au 26 boulevard Malzerbe. Tiens donc ! Mais laisse-moi précisément ce même boulevard Malzerbe, où le chèque de 60 000 francs de maître Pouliken a été envoyé. Un certain Shirley, où Charlie y habitait. Mais je peux me tromper, hein ? Ça s'oublie les noms étrangers. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu. Et la justice non plus, messieurs les juristes ! La police marche pourtant chercher partout, ce mystérieux Charlie ou Shirley. Mais à ce jour, elle le cherche encore. Pardon, mais cette affaire a bien existé, puisque mon client a reçu chez lui deux lettres avec comme en tête la chambre de commerce américaine. Deux lettres adressées à Pierre Kemeneur. Et je ne les ai pas ouvertes. Et pourquoi Pierre Kemeneur recevait-il son courrier chez vous ? C'est curieux, ça. Comme il était dans la politique, et que faire du commerce avec les soviets, ça pouvait être mal vu, il ne voulait pas que ça se sache. Enfin, Kemeneur avait-il oui ou non rendez-vous à Paris avec cet Américain ? Mais je vous l'ai déjà dit ! Sauf que je ne sais plus si c'est avec cet Américain-là en question. Écoutez, ça fait 16 mois que je suis en prison, moi. 16 mois que je répète les mêmes choses. Je ne sais plus, maintenant. Trop facile de jouer à l'amnésique. Moi, je ne dirais qu'une seule chose. C'est que vous avez inventé cette histoire de vente de Cadillac pour attirer Kemeneur dans un guet-apens, et qu'il a ensuite été assassiné. Que son assassin l'a détroussé avant de le faire disparaître, et que cet assassin, Ceznec, vous ne le connaissez mieux que personne. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais il faut le prouver. Monsieur le Président, vous confondez interrogatoire avec réquisitoire. L'audience est levée ! Guillaume ! Guillaume ! Mon petit ! Mon petit ! Cette outillance a été particulièrement violente pour Ceznec, et il est clair que le Président ne lui fera aucun cadeau. Il ne croit pas à ce trafic de Cadillac pour l'URSS, et écartera systématiquement cette question du procès. Pourtant, Ceznec n'est pas le seul à en parler. Même Maître Poliquen, vous vous souvenez, le notaire, adversaire résolu de Ceznec, était au courant. Donc ce 25 mai, vous et Kemeneur, partez pour Paris vendre cette Cadillac à un Américain. Oui. On est partis de Rennes. Moi, j'étais arrivé tard la veille parce que j'avais déjà eu des ennuis mécaniques avec cette Cadillac-là, et ça devait empirer après. Oui, et c'est à cause de ces ennuis d'auto que vous n'arrivez à Dreux que vers 16 heures. Vous n'êtes plus alors qu'à environ 80 km de Paris. Mais vous ne repartez de Dreux que bien plus tard. Pourquoi ? Parce que j'ai été crevé. Enfin, pas moi, le pneu. Bon, qui conduisait quand vous êtes reparti ? Kemeneur. Moi, je dormais au presque. Et puis soudain, j'ai senti l'auto qui s'arrêtait. J'ai ouvert les yeux. On était dans la cour d'une gare. Alors Kemeneur est descendu avec sa valise, là. Que vous a-t-il dit précisément ? Il m'a dit qu'il prenait le train pour Paris, qu'il ne voulait pas risquer de rater son rendez-vous avec là, que je n'avais qu'à continuer tout seul avec cette fichue voiture, et que si par miracle j'arrivais à Paris, je le retrouve à l'hôtel Normandie. Donc, si messieurs les jurés parviennent à vous suivre, la dernière fois que vous avez vu Kemeneur, il prenait un train pour Paris en gare ? Eh oui. Dans quelle gare, au fait, 16 nez, que vous n'avez pas précisé ? Celle de Houdon. Ah, c'est curieux. Lors de votre première interrogatoire, vous aviez dit Dreux ? Oui, je sais, je me suis embrouillé. Mais c'était bien à Houdon, puisque c'est là qu'on a dîné. Je vous rappelle que ce soir-là, mon client était épuisé par 15 heures de route et de multiples pannes. Il vient de vous le dire lui-même, il dormait, ou presque, dans la voiture. Il faisait nuit, les gardes Dreux et Houdon se ressemblent. Si, si. Si, si. 20 kilomètres les séparent. Certes, maître Kahn, certes. Mais c'est tout de même très curieux. Parce que dans le carnet de dépenses de Kemeneur, celui qu'on a retrouvé dans sa valise, figurez-vous qu'il était écrit, « Pris, le train, à Dreux. » Voilà qui confirmait plutôt votre première version, Césenec. Non ? C'est possible. Monsieur Kemeneur, ce serait lui aussi trompé de gare, alors ? Eh oui ! Vous ne trouvez rien à répondre, Césenec. Parce que cette note inscrite dans le carnet de Kemeneur n'est pas de la main de Kemeneur. C'est vous, Césenec, qui l'avez inscrite, cette note. Eh oui, Césenec ! Les experts l'ont prouvé. Ils se trompent. Jamais je n'aurais pu faire une chose pareille. Messieurs les jurés, Césenec, par cette note, a voulu faire croire à la police que M. Kemeneur avait pris le train à Dreux. Parce qu'à Dreux, il y a encore un train qui part pour Paris. Tandis qu'à Oudan, à cet horaire, plus aucun train ne part. Écoutez, je vous jure sur la tête de mes enfants que cette nuit du 25 mai, Kemeneur m'a quitté à Oudan. Ce qu'il a fait ensuite, je l'ignore totalement. Vous dites Oudan. Parfait. Alors allons donc faire un tour à la gare de Oudan. Césenec a-t-il vraiment trafiqué le carnet de son ami pour faire croire à tous qu'il avait sauté dans un train pour Paris, puis, comprenant que sa version de Dreux ne tenait pas, il aurait choisi une autre hypothèse. Est-ce que vous ne trouvez pas, messieurs les jurés, que l'attitude de Césenec est troublante ? Il est confus. On a toujours l'impression qu'il refuse de se livrer. Oui, oui. Qu'il a quelque chose à cacher. M. Garnier, vous êtes employé de gare à Oudan. Oui, M. le Président. C'est vous qui étiez des gardes cette fameuse nuit. C'est exact. Avez-vous, oui ou non, vu quelqu'un descendre de la Cadillac en garde Oudan le 25 mai ? Non, M. le Président. Mais vous avez vu la Cadillac ? Bien sûr que je l'ai vue, M. le Président. Elle est arrivée à vive allure et a même heurté une barrière. Alors, je me suis précipité et j'ai constaté qu'il y avait deux hommes à l'intérieur de la voiture. Il y en a un qui m'a demandé la route de Paris, je lui ai indiqué le chemin et puis, bah, la voiture est repartie. Et personne n'en est descendu ? Vous en êtes certain ? Certain, M. le Président. Est-ce que vous reconnaissez l'accusé ? Était-il l'un des deux passagers de cette voiture ? Oui, M. le Président, c'est bien lui. Qu'avez-vous à répondre à cela, Sosdek ? Enfin, qu'est-ce qui prouve que c'était moi ? Monsieur, en pleine nuit, qu'est-ce qui ressemble plus à une voiture noire qu'une autre voiture noire ? Même moi, je ne reconnaîtrais pas la mienne. Pardon, mais le témoin vient de vous reconnaître, lui. Pardon, mais le témoin était beaucoup moins affirmatif lors de sa première déposition. Je cite. Je sais qu'ils étaient deux, c'est tout. Lors d'une deuxième déposition, il évoque un passager qui a l'allure générale de mon client. Et voilà que maintenant, il en est sûr. Enfin, maître. Voilà un témoin qui se bonifie avec le temps. Maître, vous oubliez que le témoignage de M. Garnier rejoint celui de son chef de gare, M. Pion, et celui d'autres employés parfaitement, Césnec. Quelle heure était-il, M. Garnier ? Mais je l'ai déjà dit à la police, M. le Président. 22h10. C'est faux ! Il était 21h, tout au plus. Sur cet horaire, Césnec joue sa tête. Car passée 22h, plus aucun train ne circule de Oudan vers Paris. Mais avant 22h, un train existe. Celui de 21h47. Et si Césnec dit vrai, alors tout se tient. Et qu'Eménard aura très bien pu le prendre. Non, Césnec, vous mentez ! A 21h30, vous étiez au plein d'étain, à Oudan, en train de dîner avec Kéménard. Les employés ont déclaré que le service était terminé et qu'on n'était même pas sûrs de pouvoir vous servir un plein chaud. C'était bien plus tôt. Quand, Césnec ? Quand ? Vous êtes incapable de donner des horaires précis. Mais comment voulez-vous que je me souvienne ? Vous notez chaque minute, vous, de ce qui vous arrive ? Non, c'est sédère côté, Césnec. Votre voiture est arrivée à la gare de Oudan après 22h. Et ce n'était pas pour y déposer Kéménard, mais parce que vous aviez manqué la route de Paris et que vous étiez perdus. Et moi, je vous répète que j'ai déposé Kéménard à Oudan. Et c'était bien avant 22h. Non. Franchement, messieurs les jurés, est-ce que vous demanderiez à être déposé dans une gare à 22h si vous saviez qu'il n'y a pas de train avant 3h du matin ? Bon, mais l'accusé a de lui-même émis une hypothèse lors de l'instruction. Oh, mais je dis ça comme ça. C'était juste une supposition. Mais messieurs les jurés seront néanmoins ravis de l'entendre. Eh bien, allez-y, Césnec. J'ai déclaré que Kéménard était allé passer la nuit avec une gonzesse. Il n'y a pas de quoi rire. Vous n'imaginez pas les dégâts de cette déclaration à Oudan quand la police s'est mise à rechercher cette gonzesse qui aurait offert sa couche à Kéménard. Monsieur Garnier ! Monsieur le Président ? Vous pouvez regagner votre place. Très bien, Monsieur le Président. J'ai même sous les yeux une lettre indignée du maire qui écrit Sachez qu'à Oudan, tout le monde se couche à neuf heures. Et qu'il n'y a aucune gonzesse dans notre bonne ville. Ça, je suis navré, on ne peut jamais en être aussi sûr. Surtout que c'était des boules ! Sinon, on peut ! Mais il n'y a pas de quoi rire, Maître Kahn. Bon, Maître Kahn, Maître Kahn a un peu de respect. Je vous rappelle que c'est probablement à ce moment-là que Monsieur Kéménard a été assassiné. Plus personne ne reverra Pierre Kéménard après l'incident de la gare de Oudan. L'accusation est persuadée que c'est à ce moment-là, quelque part sur une route en pleine nuit, que Sezlec a froidement assassiné son ami et associé, Pierre Kéménard. Que faites-vous dans la vie, Monsieur... Monsieur Schwartz ? Laitier, Monsieur le Président ! Ah, laitier ! Mais oui, laitier ! Oui, Monsieur le Président, laitier ! Et c'est en livrant votre lait que vous avez vu l'accusé ? Ah oui, Monsieur le Président, comme je vous vois, vous. Il devait être 5h30 du matin. J'entends même à tourner, quand j'ai vu la Cadillac. Où, exactement ? À environ 8 km d'Oudan, près de la colise Yvelines. Où était Sezlec ? Bah, dans la voiture, il avait l'air d'avoir dormi. Il était Seul ? Oui, même qu'il m'a demandé de l'essence. Et vous lui en avez donné ? Ah oui, Monsieur le Président. Environ 5 litres, c'est ça, hein ? Dois-je rappeler, Messieurs les jurés, que 5 litres sont suffisants pour brûler le cadavre d'un homme ? Que ripothèse, Monsieur l'Avocat Général ? Monsieur Schwartz ? Oui, Monsieur le Président. Avez-vous remarqué autre chose de particulier ? Non. Ah si, 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 il y avait partir des outils, comme si ce monsieur avait des problèmes avec sa voiture. Est-ce que vous vous rappelez dans quelle direction était garée la voiture de Sezlec ? Ah oui, euh, était-elle garée en direction de Paris ? Non, ça non, 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 elle tournait le doigt à Paris. Ce sera tout, Monsieur Schwartz, je vous remercie. Bien, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Schwartz. Monsieur Schwartz, vous pouvez regagner votre place ? Bien, Monsieur le Président. Laitier ! Pourquoi tourner le doigt à Paris, Sezlec ? J'avais décidé de rentrer à Morlaix. Non, non, bon, je suis près du but. Alors que vous êtes à 48 kilomètres de Paris, après toutes ces pannes, mais non, 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 vous décidez de repartir pour Morlaix, qui est à 478 kilomètres, et avec une voiture qui ne fonctionne pas. Mais enfin, Sezlec, ça ne tient pas debout. Monsieur l'Avocat Général, les coups de silencieux étaient foutus. La cadillère qui était de toute façon invendable. J'ai préféré rentrer à Morlaix pour la faire réparer. Comme s'il n'y avait pas de bon mécanicien à Paris. Ah, alors là, Monsieur le Président, on voit que vous n'avez pas d'automobile. Les garagistes à Paris, ça coûte une fortune. À Morlaix, au moins, j'étais sûr de ne pas me faire voler. Décidément, vous avez réponse à tout, Sezlec. Eh bien, moi, je dis que vous mentez ! Quelle mineur s'est volatilisé quelque part entre Oudan et la que les Yvelines, soit. Mais alors, où est son cadavre ? Comment Sezlec l'a-t-il tué ? Avec quelle âme ? Un crime, ça laisse des traces. La police n'en a trouvé aucune. Et ce n'est pourtant pas faute d'avoir cherché. Mais il en faut plus pour décontenancer tous ceux qui sont sûrs de voir en Sezlec un assassin machiavélique. On accuse mon client d'un soi-disant crime sans cadavre. Je rappelle à Messieurs les jurés que les nombreuses recherches effectuées par la police pour retrouver le corps de Pierre Kéméneur dans le secteur de Oudan n'ont strictement rien donné. Eh si surprenant que ça, inspecteur Bonny ! Non, parce que ces lieux sont particulièrement propices à la dissimulation de cadavres. Et comme l'a dit mon supérieur, le commissaire Vidal, Sezlec aurait très bien pu jeter le corps dans un des nombreux étangs près de Gambay. Il y en a plein. Oh, cette région en a connu d'autres, Messieurs les jurés. Oh oui ! Comme avec l'Andrew, par exemple, familier du coin. Et décapité depuis, maître. Et tant que la police a fait sonder ! Et elle n'a rien trouvé ! Et alors ? Certains ont plus de 30 mètres de profondeur, et... avec un bon lest. Comme avec l'aide d'un cric ? Comme avec l'aide d'un cric, oui. À ce propos, j'y pense, Sezlec, votre cric, il a dû vous être bien utile. Je veux dire, avec toutes vos crevaisons. En effet, Monsieur le Président. Il devait être assez lourd pour être capable de soulever une cadillague. 15 kilos au moins. Je vois très bien où vous voulez en venir, Monsieur le Président. À la queue, les Yvelines, un certain Monsieur Coulon affirme vous avoir prêté son cric pour vous aider à réparer. Où était donc passé le vôtre ? Je l'avais perdu. Ah, c'est pas de chance. Vous l'aviez pourtant encore, ce cric à Dreux. Oui ! Oui, Sezlec, le garagiste Odé vous a vu avec, et il a même déclaré que votre cric devait bien peser 30 kilos. C'est vrai, mais je l'ai perdu pendant la nuit. Comment ça, un cric de 30 kilos, vous le perdez ? Comme ça, sur le bord de la route ? Eh ben, justement, j'ai dû le laisser sur le bas-côté. Vous savez, les pannes, il n'y a rien de tel pour égarer ses outils. Je trouve cela étonnant. Mais il est vrai, comme vous dites, Sezlec, que je ne suis pas automobiliste. Je proteste. Une fois encore, vous suggérez au juré des faits qui ne sont que pure spéculation. Mais il existe une autre hypothèse, maître. Je vous en prie. Dans cette région, la terre est très légère. Ainsi, nous avons fait une petite expérience. Sur les bas-côtés de la route, un de nos hommes a pu creuser un trou, suffisamment grand pour y enterrer un homme, en moins d'une heure, et à main nue. Alors où est passé le cadavre de Pierre Kéméneur ? Hein, Sezlec ? Où avez-vous mis son corps ? Où ça ? Je proteste ! Aucun élément de l'enquête ne permet d'affirmer de telles choses. Et moi, je vous répète que j'ai déposé Kéméneur à Oudan. Il était vivant ! Si Kéméneur a été tué, alors montrez-moi son cadavre ! Montrez-moi son cadavre ! Je vous remercie, inspecteur Bonny. Vous pouvez regagner votre place. S'il est innocent, Sezlec a raison. Mais s'il est l'auteur de ce crime, ce défi lancé à la tête de la justice ne manque pas d'un certain cynisme. Reste que c'est bien le point faible de ce procès, où est Kéméneur ? Et s'il ensevelit quelque part entre Dreux et Oudan par son ami Sezlec ? L'accusation le prétend, oui. Avec quels éléments ? Voilà tout de même un crime sans cadavre, sans armes, sans témoins et sans preuves. Tout ce qui reste de Kéméneur, c'est sa valise. Et cette valise, l'accusation s'y accroche et va lui faire dire exactement ce qu'elle veut entendre. Je suis employé à la gare du Havre. Nous vous écoutons, monsieur Dumontel. Je dis comment ça s'est passé. Alors voilà. Dans la soirée du 20 juin, dans la salle d'attente des 3e classe, j'ai remarqué un homme étendu sur une banquette avec une valise sous ses pieds. Est-ce que vous reconnaissez cette valise ? Ah oui, c'est bien elle. Continuez ! Ben j'ai fait ma ronde. Mais quand je suis repassé au même endroit, qu'est-ce que je vois ? Ce même monsieur était en train de refermer la valise. Ensuite, il s'est levé pour partir. Monsieur, vous oubliez votre valise que je lui ai dit. C'est pas la mienne qui me répond. Et alors ? Ben j'ai pris la valise et je me suis aperçu que les serrures avaient été forcées. J'en ai parlé à mon chef. Ensuite, on a recherché l'homme dans toute la gare, mais il avait disparu. Pourriez-vous nous le décrire, cet homme ? Ah, ça oui. Il devait avoir entre 25 ou 30 ans. Il était de taille moyenne. Il portait un costume... Non ! Non, non. Un complet. Gris. Avec une casquette de joc. Il ressemblait pas du tout à votre accusé. Enfin, je veux dire, à monsieur Cessnac. Merci, monsieur Dumontel. Vous pouvez regagner votre place. Pardon ! Mais c'est très important ce que monsieur Dumontel vient de dire. J'aimerais qu'il redise clairement à messieurs les jurés que la personne qui a abandonné la valise de la victime le 20 juin dans la gare du Havre n'était pas Guillaume Cessnac. Je confirme. À messieurs les jurés, je vous prie. Je confirme. Eh bien, voilà. Bon, ça va, on ne va pas y passer la nuit. Monsieur Dumontel, vous êtes libre. Merci, monsieur le président. Et alors ? En admettant que ce ne soit pas Cessnac qui a abandonné la valise, pouvez-vous nous prouver, maître, que ce n'est pas lui qui l'a apporté, cette valise ? Je vous demande pardon ? Le droit dit que c'est à l'accusation d'apporter des preuves et des démonstrations. Faute de preuves. Le doute doit bénéficier à l'accusé. Mais rassurez-vous, maître. Rassurez-vous. Les preuves ne manquent pas. Justement. Je sais qu'il est tard, monsieur le président. Mais j'aimerais revenir un instant sur ce mystérieux inconnu de la gare du Havre. Ah, celui à la casquette de joquet. Celui qui a trouvé cette valise. Eh bien, quoi ? Eh bien, sait-on seulement qui il est ? La police s'est-elle donné la peine de le retrouver ? Je ne vois rien d'écrit là-dessus dans l'instruction. Mais cet homme, celui qui a trouvé la valise, est pour moi hors de cause. Et c'est tout ! Mais oui, c'est tout ! D'autant que votre client a été vu ce jour-là se rendant à la gare du Havre. J'ai là le témoignage de monsieur Lesba, employé des douanes, qui déclare vous avoir vu devant la gare une valise à la main. Oui. Je le cite. Je le cite. Le 20 juin, je suis passé dans l'après-midi devant la gare pour rentrer chez moi. Et là, j'ai croisé un homme. Il portait une valise exactement comme celle-ci. Quelques jours plus tard, j'achète mon journal et je reconnais ce monsieur. C'était la photo de Céznek. Vous voyez qu'elle n'était dans cette déposition, Céznek. Mais même si elle était dix fois plus nette, monsieur le Président, je vous dirais que cet homme se trompe. Parce que je n'ai jamais mis les pieds au Havre. Mais enfin, tout cela n'a pas de sens. Pourquoi mon client aurait-il gardé chez lui cette valise durant près de trois semaines pour ensuite prendre l'énorme risque de venir la déposer au Havre, alors que toutes les polices de France enquêtaient sur la disparition de Kéméneur ? Ça ne vient pas ! Enfin, cette valise, maître, votre client est le dernier à l'avoir eu en sa possession après la disparition de Kéméneur ! Il était à Oudan ! Il avait sa valise à la main ! Le 20 juin, vous n'étiez pas chez vous. Monsieur Lesteven, ingénieur, est venu vous demander à votre domicile ce matin-là et votre épouse lui a répondu que vous étiez absent. C'est vrai. Mais juste le matin, j'étais à Saint-Briot pour voir mon avocat. Maître Bienvenu. Maître Bienvenu ne se souvient pas de vous avoir vu ce jour-là. Eh bien, elle se trompe ! Vous savez, les avocats... Pardon, maître. De toute façon, j'ai un témoin. Ah oui ? Lequel ? Celui qui a voyagé avec moi dans le train pour Saint-Brieuc. Nous nous sommes même parlé. Il revenait d'une noce, un peu moderne. Exactement. Et ce voyageur, c'est M. Giffa. Pourquoi la police ne l'a-t-elle pas interrogé ? Enfin, maître, si le dénommé Giffa n'a pas été interrogé, c'est parce que le mariage en question a eu lieu le... Ben, le 20 juin ! Non. Donc, s'il accusait à parler à ce monsieur le lendemain de la noce, ça ne peut être que le... 21. Pardon ? Mais ce mariage a eu lieu le 19. Je regrette maître Levin. Le 19. Religé, maître Levin. Le 19 ! Enfin, maître Levin ! Assez, maître Gann. C'est écrit là noir sur blanc. C'était le 20. C'était le 19. Qui aux anciens interrompre la cour ? C'est moi, monsieur le président. Qui, moi ? Qui êtes-vous, monsieur, pour me contredire ? Ben, le marié. Ah ! Le marié. Vous en êtes sûr ? Ah ben oui. Oui, oui. Et je suis même prêt à répondre à toutes les questions que vous seriez prêts à me poser. C'est très bien. Mais je regrette, le marié n'est pas à l'ordre du jour. L'audience est levée. Le témoignage inopiné du marié prouve à l'évidence que certaines pistes n'ont jamais été étudiées. Reste que l'accusation a su établir que Césenac aurait très bien pu déposer cette valise le 20 juin. Ah, pour la justice, aucun doute n'est possible là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de cette fameuse valise se trouve le mobile du crime. Les témoignages entendus hier permettent d'établir que vous étiez au Havre le 20 juin. Vous avez déposé la valise de votre ami à la gare parce que vous vouliez que soit validé ce qui se trouvait à l'intérieur, à savoir ce faux acte de vente par lequel Kéméneur vous cédait sa propriété de plurivo pour la somme de 35 000 francs. Est-ce que vous reconnaissez ces faits ? Non. Je n'ai pas déposé cette valise à la gare du Havre et je n'ai pas commis de faux. Mais vous avez bien remis un autre exemplaire de cet acte de vente à la police ? Oui, en main propre, sans même qu'on me le demande d'ailleurs. Ce qui veut dire que vous revendiquez bien l'achat de cette propriété. Absolument. Vous étiez même allé la visiter avec votre épouse en janvier 1923. C'est exact. Et ça veut dire que ça fait un moment que vous la convoitiez cette propriété ? Ben, quand j'ai su que Pierre voulait la vendre, je me suis dit en effet que c'était une occasion à saisir pour ma petite famille. Très bien, je rappelle Maître Poulikène. Monsieur le Président. Maître Poulikène, cette vente du domaine de Plurivaux, votre beau-frère, vous en avez-t-il parlé ? Jamais, à aucun moment. Et puis, jamais les Césenecs n'auraient eu les moyens de se l'offrir. Mais à 300 000 francs, M. et Mme Césenecs, mais aurait pu se l'offrir, le domaine de Plurivaux ? C'est bien là le problème. Jamais Pierre n'a pu vendre Plurivaux à ce prix. Une propriété de 80 hectares. Enfin, il y a hectare et hectare. Donc, vous jurez ne jamais avoir entendu parler de cette vente ? Je le jure. Pierre me parlait de tout. Est-il exact que vous deviez de l'argent à Pierre Kéméneur ? Il est exact que Pierre m'a aidé financièrement à ouvrir mon étude. Mais cet emprunt a été fait dans les règles et je n'ai absolument rien à me reprocher là-dessus. Ce sera tout, Maître Poulikène. Merci. Je vous demande pardon, Monsieur le Président. Je n'ai pas terminé. Maître Poulikène, vous êtes notaire ? Oui, Maître. Donc, vous pouvez expliquer à Messieurs les jurés ce qui se passerait en termes d'héritage si quelqu'un disparaissait ? Je ne comprends pas. Oui. Moi, par exemple, si je disparais et qu'on ne retrouve pas mon cadavre, qui héritera de moi ? Personne. Je ne comprends pas. Il vous faudra attendre 30 ans révolus avant que l'un de vos héritiers puisse toucher quoi que ce soit. Sauf ? Sauf s'il est prouvé qu'il s'agit d'un meurtre. Même sans cadavre. Donc, si je vous comprends bien, le fait qu'il soit prouvé que Pierre Kéméneur ait été assassiné vous permet d'hériter sans problème. Oui, Maître. Je vous remercie. Je ne vois pas où il veut en venir. Pierre Kéméneur était un homme d'affaires à viser et il n'était pas dans le besoin. Pourquoi aurait-il en effet bradé son bien ? Là-dessus, c'est-à-dire qu'à une réponse. Une réponse que le président se fait un plaisir de décortiquer. Ces 35 000 francs c'était un... un arrangement entre Pierre et moi. Ah oui ? Et de quel genre ? Franchement, ça me zène un peu d'en parler ici. Bon, alors. Il y avait, disons, ceux qu'on déclarait et le reste en dollars. Des dollars ! L'ennui, c'est qu'il n'y a rien pour le prouver. Pas de papier, rien. Évidemment qu'il n'y a rien. C'était un dessous de table. Ah ! Je lui ai versé l'équivalent de 65 000 francs en dollars or. Et il venait d'où ces fameux dollars or ? De ma femme. Ah ! À ce propos, Maître, je vous rappelle qu'en tant qu'épouse de l'accusée, Mme Sesnac ne dépose pas sous serment. Évidemment. Mme Sesnac, d'où teniez-vous ces fameux dollars qui, selon votre mari, auraient servi à payer une partie du prix d'achat de pluribaux ? Je les avais gagnés à Brest pendant la guerre en lavant le linge des Américains. En tout cas, Mme, lors des perquisitions de la police, vous avez menti aux policiers sur l'emplacement de ces dollars. C'est vrai. Mais quand les policiers sont arrivés, Guillaume les avait déjà emportés pour les remettre à M. Kemeneur. Vous avez mis en cause dans la presse les perquisitions de la police. Pourquoi ? Parce que c'était du pillage. Mme Sesnac, pourriez-vous nous expliquer à présent pourquoi votre mari tenait tant à acheter le domaine de pluribaux alors qu'il avait par ailleurs de si nombreuses dettes ? C'est faux ! Guillaume Boulay qui était mort-lait parce qu'il en avait assez de procès stupides qu'on lui faisait. Il semblerait que vous ne fussiez pas très favorable à l'achat du domaine de pluribaux. C'est vrai. Avec quatre enfants, ce n'était pas l'idéal. On voit que vous ne connaissez pas les lieux. Monsieur le Président, je vous le jure, le père de mes quatre petits ne peut pas être un assassin. C'est impossible ! Impossible ! Ce sera tout, Mme Sesnac, je vous remercie. Vous pouvez regagner votre place. Ce sera tout pour le moment. Mme Sesnac, s'il vous plaît. Madame. Je rappelle, Mlle Kéméneur. Mlle Jeanne Kéméneur. Mlle Kéméneur, Mme Sesnac vient de nous confirmer l'existence de ces fameux dollars. Vous les avez vus, vous, ces dollars ? 65 000 francs, ça en fait des dollars. Non, M. le Président, je ne les ai jamais vus. 305 pièces exactement. Sesnac, en or. Je sais. Vous avez donné ces dollars à Kéméneur le 22 mai à Brest, le jour où nous avons signé notre promesse de vente. Ils étaient dans une boîte. Une boîte ? Et où lui avez-vous donné cette boîte ? À l'hôtel des voyageurs. Donc vous êtes à Brest avec Kéméneur et vous la mettez où cette boîte invisible ? Je dis invisible, parce que les personnes qui vous ont vu ce jour-là ne l'ont pas remarqué. Évidemment. Non mais, j'aurais dû porter un écriteau. Transport de dollars ! Pendant le déjeuner avec Kéméneur, où l'aviez-vous placé ? C'est au mes genoux. Vous pensez bien que je ne l'acquittais pas. C'est faux. L'hôtelier qui vous servait a tourné autour de vous et il ne l'a pas vu. Il a même précisé qu'à aucun moment il ne vous avait entendu prononcer le mot dollar. Cela prouve qu'on avait affaire à un homme discret. Oh, maître ! Mademoiselle Kéméneur, ce 22 mai, vous étiez là quand votre frère est rentré de Brest. Oui, bien sûr. Donc normalement, vous auriez dû les voir, ces fameux dollars. 305 pièces d'or, ça ne passe pas inaperçu. Ce jour-là, Pierre ne portait ni boîte ni bagage. Mademoiselle, votre domestique non plus, elle ne les a pas vues, ces pièces d'or, quand elle a débarrassé M. Kéméneur de ses affaires, n'est-ce pas ? Absolument. Comment expliquez-vous cela, Saznac ? Mon client vous a dit qu'il les avait remis. Comment voulez-vous qu'ils sachent ce qu'ils sont devenus après ? Pierre Kéméneur aura très bien pu s'en séparer avant de rentrer chez lui. Maître, laissez votre client répondre. J'interviendrai chaque fois qu'au lieu de poser une question précise sur des faits, vous exigerez de lui une interprétation. Dans ce cas, l'interrogatoire devient impossible. Je referme ce cahier et je renonce à l'interroger. M. le Président ! Avec toute la déférence que j'ai pour vous, je vous le répète, mon client doit répondre sur des faits, pas sur des hypothèses ! Non, laissez-moi lui poser des questions ! Et ne répondez pas pour lui ! Revenons à ces dollars, Saznac. Vous dites les avoir mis dans une boîte, oui ou non. Ça va, ça, maître, c'est un fait, non ? Oui, M. le Président, ils étaient dans une boîte. Votre bonne Angèle l'a confirmé. Elle a dit, je la cite, que cette boîte pesait environ 6 kilos et qu'on ne pouvait pas la mettre dans une poche. Quelle était sa taille exactement ? Vous avez indiqué des dimensions bien différentes de celles fixées par votre femme ou votre bonne. Alors ça, M. le Président, ça ne m'étonne pas. Ma femme est bien incapable de vous dire de manière précise ce que représente 30 centimètres. Mon client veut dire que les femmes n'ont pas le sens de la mesure, ce qui est vrai trop souvent, hélas ! Soit, maître, soit, mais elles ont le sens de la dimension et elles savent très bien faire la différence entre 10 ou 15 centimètres par exemple. Parfaitement, parfaitement. Merci, Mlle Président, vous pouvez retourner vous asseoir. C'est un vrai semblable. Gréffier, témoin suivant. Mademoiselle Labigou. Veuillez définir vos noms, âge et qualité. Labigou, Angèle, domestique de M. et Mme Césenet. Vous avez affirmé que vous avez vu ces dollars ? Oh, madame, oui. Ah ben, ça, je les ai vus. Quelle était la situation financière de Césenet ? Oh ben, bonne, certainement. Bon, ça, c'était pas mes affaires. Oh, un peu tout de même, puisque vous lui avez prêté 5 000 francs en 1921. Et ces 5 000 francs à ce jour, il ne vous les a toujours pas remboursés. Mais alors ? Ben, ça peut attendre. Et je lui en prêterais encore si j'en avais. Non, mais il faut bien se rendre service les uns les autres. Je note donc que vous êtes très, très serviable envers votre patron. Comme d'affirmer que vous les avez vus, ces fameux dollars or. Ben, je ne peux pas les avoir inventés. Ça ne pousse pas dans mon pays, les dollars. Ça, il n'y en a pas par chez nous. Eh bien, puisque vous êtes si sûr de les avoir vus, je pense que messieurs les jurés seront ravis de vous entendre nous les décrire, ces fameux dollars. Non, mais je ne suis pas une gosse. Et je n'ai compte à rendre à personne. Mais allons, mademoiselle Labigou, faites un effort. Ou sinon, dois-je en déduire que vous ignorez totalement à quoi ils ressemblent ? Je n'ai pas une mémoire d'hippopotame, moi. On dit une mémoire d'éléphone, mademoiselle Labigou. Bien, bien, mais attendez, parce qu'il faut quand même que je réfléchisse. Je vous en prie. Bon, si je me souviens bien, d'un côté, il y a un numéro. Et puis de l'autre côté, il y a un oiseau. Un oiseau. Un oiseau avec un grand bec. L'aigle américain. Bravo, mademoiselle Labigou. Ce sera tout, mademoiselle Labigou. Vous pouvez regagner votre place. Oui, mademoiselle Labigou. C'est par là. Quand bien même, mademoiselle... Monsieur le journaliste, je n'ai pas terminé. Pardon. Pardon, c'est l'avocat général. Quand bien même, mademoiselle Labigou, les aurait vus. Pourquoi ? Pourquoi ? Quand la police a perquisitionné le bureau de Pierre Kemener, il n'y avait plus rien, ni dollars, ni traces de cette soi-disant vente de plurivaux. Rien. Alors ? Bon, maintenant, vous pouvez y aller. Merci, monsieur l'avocat général. Et moi aussi, mademoiselle Labigou. Quand la police est allée chez Pierre Kemener pour perquisitionner son bureau, il était quasiment vide, comme si quelqu'un y avait fait le ménage, un point que la défense a trouvé étrange. De là à envisager que ce soit les proches de Pierre Kemener eux-mêmes qui l'auraient fait, ce ménage, pour détruire tous les papiers susceptibles de confirmer la vente de plurivaux et le versement de ces dollars. Qui sait ? C'est-à-dire que vous affirmez toujours avoir acheté plurivaux à Pierre Kemener qui vous aurait donné cet acte de vente ? Absolument. C'est Pierre qui s'est occupé de le faire taper cet acte de vente. Quand ? Mais le 22 mai à Brest, le jour même de notre accord. Par qui ? Où ça ? Sur quelle machine ? Mais comment voulez-vous que je sache ? C'est le boulot de la police, ça ! Le papier tabré sur lequel a été rédigé l'acte a été acheté à Morlaix, juste à côté de chez vous. C'est vous qui l'avez tapé. C'est faux. Ah oui ? Témoin suivant. Monsieur Chenouar. Monsieur le Président. Monsieur Chenouar, vous êtes commerçant au Havre ? En effet, je vends des articles de bureau. Reconnaissez-vous la machine à écrire ici présente ? Vous permettez ? Je vous en prie, faites, faites. Ah oui, absolument, Monsieur le Président. Je la reconnais à cause des réparations que j'ai dû faire aux chariots et à la crémaillère avant de pouvoir la mettre en vente. Quand l'avez-vous vendu ? Le 13 juin, au Havre, dans ma boutique. Et à qui ? À un certain Monsieur Ferbourg, de la Mayenne. Et ce Monsieur Ferbourg, comment était-il ? C'est lui. Vous vous trompez. Je n'ai jamais été au Havre. Mais si ! Je vous ai même expliqué le mécanisme. Vous aviez l'air pressé. Vous m'avez dit que vous repasseriez la prente dans l'après-midi. Je vous l'ai vendu pour 500 francs et vous, vous l'avez acheté avec un billet de 1000 francs. Alors là, ça devient rocambolesque. Non seulement mon client serait allé au Havre le 20 juin pour y déposer la valise de la victime, mais il serait allé également le 13 pour acheter cette machine à écrire. Absolument, maître. Je ne suis jamais allé au Havre ! Combien de temps encore allez-vous vous obstiner à nier ? J'ai là le témoignage de M. Dehénaud et de son collègue M. Legrand qui affirme vous avoir vu tous les deux dans un train pour le Havre le 13 au matin. Ils étaient dans votre compartiment. Eh bien, ils se trompent ou ils mentent. De toute façon, tout ça, c'est des maligances. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement, Seznek ? Eh bien, que beaucoup de ces témoins sortent de la même boutique comme ce M. Chez Noir, là, par exemple. Comment ? Mais c'est normal, c'est chez lui que vous avez acheté la machine à écrire ? Non ! Parfaitement ! Merci, M. Chez Noir. M. Chez Noir, j'aimerais vous poser une dernière question. Lors de votre déposition, vous aviez décrit mon client, je vous cite, comme ayant un œil plus petit que l'autre. Ah oui ! N'est-ce pas ? C'est exact. Tout comme tous les témoins qui sont censés avoir vu mon client au Havre. N'est-ce pas étrange, M. le Président ? Pas du tout, maître. Cela se voit tout de suite. Il suffit de regarder la fiche anthropométrique de M. Seznek. Justement ! Ce n'est pas une photographie qu'il faut observer. Mais l'homme lui-même ! Je saurais quand même s'ils avaient un œil plus petit que l'autre. En 46 ans, on me l'aurait peut-être dit. Où voulez-vous en venir, maître ? Monsieur le Président, tout le monde l'a vu ici. Guillaume Seznek a les yeux de la même taille. Ce qui prouve que c'est sur une photographie qu'on accuse mon client. C'est très grave ! Non, ce n'est pas grave. Merci, M. Chez Noir. Monsieur le Président, le 13 juin, dites-moi, monsieur, l'avocat général, le 13 juin, c'est bien le jour où fut envoyé du Havre ce télégramme soi-disant signé par Pierre Kéméneur. Mais tout à fait, M. le Président, tout à fait. Et ce télédomme arrive à point nommé quand la famille du disparu demande une enquête à la police. Exactement. Or, pour oser envoyer un télégramme à la place de quelqu'un d'autre, il faut être certain que cette personne ne donnera plus jamais signe de vie. Mais c'est évident, M. le Président. Et qui d'autre que vous, Ceznec, pouvait être certain que M. Kéméneur ne réapparaîtrait jamais ? La boutique de M. Chenoir, messieurs les jurés, se trouve juste à côté de la poste. M. Ceznec aura très bien pu acheter la machine à écrire puis envoyer ce télégramme. C'est à 16 heures que vous sortez de la boutique de M. Chenoir. Vous avez eu le temps d'aller à la poste pour expédier ce télégramme et de rentrer chez vous avec la machine. Répondez, Ceznec. Votre silence est une insulte à la cour et à la famille de la victime. Je vous ai déjà dit que je n'ai jamais mis les pieds au Havre, ni le 13, ni le 20 juin. Je n'ai aucun à la répondre sur ce qui s'est passé là-bas. Et moi, j'aimerais qu'on me dise si quelqu'un a vu mon client à la poste du Havre. Je vous l'accorde de mettre le guichetier à parler d'un homme au visage abîmé mais il n'a pas formellement reconnu votre client. Et pour cause, ce n'était pas mon client qui était à la poste du Havre. En ce cas, vous étiez où, Ceznec ? Hein ? Où ça ? Peut-être que maintenant vous serez plus bavard. Le 13 ? Oui, le 13. Le 13, j'étais à Saint-Brieuc. J'étais parti la veille de chez moi pour aller à Tréguier. Ah ! Et que alliez-vous y faire ? J'allais engager ma camionnette dans un transport de patates mais entre-temps, je suis tombé en panne à Poiret. Encore une panne ? Oh, mais c'est un vice chez vous. Et alors ? Et alors, j'ai garé ma camionnette dans une ferme. Pourquoi dans une ferme ? Ma camionnette n'était pas déclarée. Je voulais éviter d'avoir des ennuis avec la gendarmerie. Mais croyez-moi, il aura mieux valu que ce soit pour cela que pour un assassinat. Certes, mais pourquoi aller à Saint-Brieuc et pas à Tréguier comme prévu ? Pour acheter des pièces. J'en ai pas trouvé à Poiret. Mon client a justement envoyé un télégramme le 13 juin à sa femme pour la prévenir que sa camionnette était en panne. Et ce télégramme du 13 juin est au dossier. Il est envoyé depuis Poiret. C'est exact, maître. C'est exact. Et ça ne prouve rien. Car ce télégramme, ce n'est pas votre client qui l'a posté, mais la fille du cafetier Nicolas à Poiret. Mais je n'ai jamais dit le contraire. J'ai voulu l'envoyer moi-même le 12 au soir, mais la poste était fermée. C'est donc cette fille qui l'a fait pour moi le lendemain. Et je ne peux pas vous permettre de faire croire que vous étiez à Poiret le 13, alors qu'en réalité, vous aviez déjà quitté ce voyage. Le 13... 16 nec. 16 nec ! Le 13, vous étiez dans un train. Un train pour le Havre ! C'est faux ! Tout cela n'a pas de sens, 16 nec. Pourquoi ne pas reconnaître les faits ? Mais le 13, je n'étais pas au Havre ! J'étais à Saint-Brieuc. Soit, admettons ! Et qu'avez-vous fait à Saint-Brieuc ? J'ai acheté du charbon pour ma camionnette, pour Garage Amis. Et puis ensuite, je suis reparti à Brest, dans mon ami Mété. Alors au départ, vous deviez aller à Tréguier, puis vous voilà à Saint-Brieuc. Et maintenant à Brest ? Eh oui. Personne ne vous a vu à Brest le 13 juin. Et avec vous, rien n'est simple, 16 nec, rien ! Pourtant, la vérité est toujours simple à dire quand on n'a rien à cacher. Enfin, 16 nec, vous n'apportez aucun élément concret pour valider votre alibi. Pardon ? Mais c'est que peut-être on ne se donne pas la peine de les chercher, ces éléments. Où voulez-vous en venir, Maître ? Pourquoi n'a-t-on pas cherché à retrouver l'hôtel de Saint-Brieuc, dans lequel mon client affirme avoir dormi ? C'est parce qu'il est évident que l'accusé a menti, tout comme il a déjà menti, en disant d'abord à la police qu'il avait laissé M. Kemeneur Adreux et non pas à Oudaro ! C'est une journée terrible pour l'accusé. Il n'a pas réussi à avancer le moindre alibi crédible pour contrer l'accumulation des témoins l'ayant vu au Havre le 13 juin. Il s'est empêtré dans des explications qui n'ont convaincu personne. Maître Kahn a tenté de démontrer que l'enquête n'a été menée qu'à charge contre son client et que la police n'a jamais cherché à vérifier sérieusement son alibi ou à explorer d'autres pistes. Mais si un témoin oculaire peut toujours se tromper, il reste toujours que cette machine à écrire, elle est bien réelle, cette machine à écrire. Le président n'est pas prêt de la lâcher car le 6 juillet, l'enquête a connu un autre rebondissement, tout aussi spectaculaire. Mlle Labigou, racontez-nous donc cette journée du 6 juillet 1923. Et bien, cette journée-là, j'étais toute seule. Oui, ma patronne n'était pas là. Et puis, voilà, débarque des policiers. C'est une perquisition qu'ils me disent. Et puis, ils repartent. Comment ça, ils repartent ? Ils ressortent et puis, ils filent, droit du côté de la scierie vers la chaufferie. Ils peuvent appeler qu'ils reviennent avec une machine à écrire. Ils me la posent là sur la table devant moi. Connaissez-vous ça, me demande-t-on ? Eh bien, non, que je ne connais pas. Puis que c'est une machine toute neuve et qu'il n'y a même pas un grain de poussière dessus, que je leur réponds. Alors, il y en a un. Il m'a mis son revolver sous le nez. Vous allez nous dire que c'est vous qui l'avez caché sur ordre de ses necks. Qui vous a menacé ? Le commissaire Cunat. Alors là, franchement, Angèle, vous m'étonnez. Oh, monsieur le président, c'était lui et pas un autre. Et quand il a vu que je ne disais rien, eh bien, il m'a proposé 5 000 francs. 5 000 francs, rien que ça. Et on a voulu me faire dire qu'il n'y avait jamais eu de dollars chez mes patrons. Alors, le commissaire Cunat m'a promis à nouveau 5 000 francs. Ah oui, mais j'ai dit non. Encore 5 000 francs ? Alors, ça faisait 10 000 francs en tout. Ah oui, monsieur le président. Et quand il a vu que je n'en voulais pas, eh bien, il m'a menacé avec son revolver. Ça me suffit, mademoiselle Labigou, ça me suffit. Vous pouvez regagner votre place. J'appelle à la barre le commissaire Cunat. Commissaire Cunat. Excusez-moi, monsieur le président, mais je tiens d'abord à dire à messieurs les jurés que ce que vient d'affirmer mademoiselle Labigou est une insulte pour toute la bédéguette mobile de Rennes. Jamais, je ne vais me menacer cette dame. Asseyez-vous, mademoiselle Labigou, taisez-vous et assisez-vous. Assisez-vous. Calmez-vous, monsieur le commissaire. Nous vous croyons, bien entendu. Racontez-nous donc plutôt cette perquisition. Je travaillais en étroite collaboration avec le commissaire Vidal et l'inspecteur Bonny de la police de Paris. Et nous étions toujours à la recherche des fameux dollars que Cézenec prétendait posséder. Nous avons donc décidé de procéder à une perquisition. Vous aviez déjà perquisitionné chez les Cézenec, n'est-ce pas ? En effet, oui. Vous aviez mis la scierie, le garage, la maison des Cézenec sans dessus-dessous, sondé les rivières alentours, soulevé les plaques de canalisation, sans rien trouver de compromettant, n'est-ce pas ? C'est exact. Donc, on peut dire que cette ultime perquisition vous a porté chance. Oui. Nous sommes montés au-dessus de la chaufferie. Et là, dans l'ancienne chambre du chauffeur, il y avait un tableau électrique. Un de mes hommes l'a soulevé et, juste enveloppé dans du papier gris, il a découvert une machine à écrire, une Royale 10. Qu'a dit, Mademoiselle Labigou ? Qu'elle ne l'avait jamais vue. Mais son patron ne l'avait sûrement pas tenu au courant de l'existence de cette machine. Et puis, on n'a plus eu de doute. Pourquoi ? On a tapé quelques lignes pour voir les caractères. C'était les mêmes que son acte de vente de Plurivo. J'ai prévenu aussitôt l'inspecteur Bonny. Cette fois, on le tient. Ça a été ses premiers mots. Tout concordait. Cette machine était bien celle que Césenec avait achetée au Royale. Je n'ai jamais acheté cette machine. Si on l'a trouvée chez moi, c'est qu'on l'a apportée. Qui, Césenec ? Qui ? Ayez donc le courage de nous dire qui. Je ne sais pas. Je n'étais pas chez moi, j'étais déjà en détention. Allons, bon ! Pardon, mais mon client soulève un point de taille. À part la police, y avait-il d'autres témoins lorsque cette machine fut trouvée ? Non. Quand on est arrivé, Mme Césenec était absente. Elle était à Brest. Mais comme on avait un mandat en règle, la bonne nous a dit « Oh, vous pouvez faire tout ce que vous voudrez. » Je vois. Angèle, la bigou affirme que quand on la lui a montrée, cette machine, elle était comme neuve, sans poussière, n'est-ce pas ? C'est exact. C'est étrange. Précisez, maître. Précisez. Eh bien, si cette machine à écrire a bien été retrouvée au-dessus de la chaufferie, comment se fait-il qu'elle ait été propre ? C'est ça, l'une chaufferie, messieurs, les jurés. Il y a de la sueur de bois partout. Cette machine serait restée là durant près de trois semaines et serait toute propre. Moi, je trouve ça bizarre. C'est parce qu'elle était bien emballée. Admettons. Vous avez procédé ce jour-là au démontage de la machine. Oui, tout à fait. On voulait être sûr, vous comprenez. Alors pourquoi n'est-ce pas précisé dans le procès verbal ? On voulait vite envoyer notre rapport à l'inspecteur Bonny. Dans le feu de l'action, on a oublié ce détail. Un détail ! Vous appelez ça un détail ? Permettez-moi de trouver cela léger. Je prie, messieurs les jurés, de bien le considérer, ce détail. Cette machine à écrire, pièce à conviction numéro 1 de l'accusation, a été manipulée et démontée par la police sans la présence du juge d'instruction ni de la défense. Et ceci n'est pas consigné dans le procès verbal. Et pourquoi n'a-t-on pas relevé les empreintes sur cette machine ? Comment, maître ? Vous voulez vous aussi, comme votre client, accuser la police ? Je voudrais que le commissaire Cunat nous dise ce qu'il cherchait en démontant cette machine. C'était pour la vérifier. C'est tout. Tout ça, c'est pour faire accuser mon mari ? Madame Césenay, que je vous en prie. C'est une honte. La police nous a ruinés. Et maintenant, elle va faire condamner un innocent. Madame Césenay, cassez-vous. Nous en sommes à la perquisition du 6 juillet. Et ce jour-là, vous n'étiez pas là. Les policiers m'ont insulté. Ils m'ont traité comme si j'étais coupable. Pourquoi la police ne cherche pas du côté de la famille de M. Kemeneur ? Madame Césenay ! Pourquoi ? Mais c'est une honte. J'ai fait des excuses. Ça ne vous suffit pas d'avoir tué mon frère. Maintenant, il faut que vous saluissiez ma famille. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Je suspends cette audience. La passion que met Mme Césenay à défendre son mari lors de ce procès sert-elle ou dessert-elle l'accuser ? Certes, M. Kemene a marqué des points. Mais il est vrai que cette découverte inopinée de machines à écrire par le commissaire Cunard a été un don du ciel pour l'accusation. Cependant, la perquisition du commissaire s'est faite sans témoin. Le démontage de la machine n'a pas été enregistré. M. Kemene tient là tous les atouts pour pulvériser cette preuve et la faire éliminer du procès. va-t-il oser saisir sa chance ? Dans cette enceinte, des choses très graves viennent d'être dites. Vous-même, Césenec, lors de l'instruction, vous avez accusé la police d'avoir introduit chez vous cette machine à écrire dans le but de vous perdre. Maintenez-vous ces accusations. Je ne me souviens pas avoir dit cela. J'aime autant ça. Vous aviez nié avoir tapé vous-même l'acte de vente sur cette machine retrouvée chez vous le 6 juillet 1923. Le niez-vous encore ? Absolument. Le papier timbré sur lequel a été tapé cet acte de vente a été acheté à Morlaix, Césenec, à côté de chez vous. Mais c'est vous qui l'avez tapé sur cette machine et personne d'autre. Mais j'en suis bien incapable. Je vous rappelle que mon client a été gravement brûlé lors de l'incendie de son magasin. Il a failli perdre la vie et ses mains gardent la mémoire de ce drame. Il ne peut plus effectuer des travaux de précision comme la frappe sur une machine à écrire. Néanmoins, Césenec, vous pouvez toujours écrire et signer de votre main. Oui. Parfait. J'appelle à présent M. Samaran. M. Samaran. Messieurs. M. Samaran, vous êtes expert en écriture. Tout à fait, M. le Président, tout à fait. Cet acte de vente, a-t-il, oui ou non, été signé de la main de M. Kemeneur comme le prétend l'accusé ? Du point de vue graphique, c'est aussi clair que possible. Je ne sais pas si Césenec est un assassin, mais je jure sur ce que j'ai de plus sacré que Césenec est un faussaire. Qu'avez-vous à dire à Césenec ? Je n'ai pas commis de faux. Sur l'acte de vente, je n'ai mis que ma signature. Ma science prouve le contraire. M. Samaran. Maître. Savez-vous que dans certains pays étrangers, les expertises en écriture ont été bannis des tribunaux, car jugés comme étant peu fiables. Je l'ignorais. Vous ignorez aussi qu'en France, dans des affaires célèbres, il a été prouvé que certains de vos confrères se sont totalement trompés. Ça aussi, je l'ignorais. Vous le savez, vous, M. le Président, mais le témoin l'ignore. Je vois qu'il n'a jamais entendu parler, par exemple, de l'affaire Dreyfus. Oh, Dreyfus ! Cher maître, mon expertise vous gêne et je le comprends. Mais je parie que dans une prochaine affaire, si nous nous croisons et que mes conclusions sont à votre goût, alors il est certain, maître, que vous me couvrirez de fleurs. M. l'expert, je vous remercie, vous pouvez regagner votre place. Messieurs, Les taux se recherchent sur Céznek. Il est irréfutable que cet acte de vente est un faux. Comment alors ne pas envisager que ce soit Céznek lui-même qui l'ait falsifié ? Qui d'autre aurait-il intérêt à imiter son écriture ? Maître Kahn a cité un célèbre exemple d'erreur d'expertise graphologique dans l'affaire Dreyfus. Oui, mais cela suffit-il à installer le doute ? Depuis le début de ce procès, tout est faux chez vous, Céznek. Les experts ont établi que vous aviez fabriqué un faux télégramme, un faux acte de vente pour exécuter votre plan. Et en prison encore, vous avez cherché de faux témoins, de faux alibis. Tout cela est accablant pour vous, Céznek. Un innocent ne triche pas, Céznek. Il a confiance en la justice. Je me défends comme je peux. Je n'ai contre moi que des faux témoignages, des faux témoins. M. le Président, la prison, vous ne savez pas ce que c'est quand on est innocent. Innocent ! Maître Kahn a tenu à ce que les témoins de la défense passent en dernier. Après huit jours de procès accablant pour son client et une centaine de témoins à charge, ils ne sont que quatre. Quatre témoins pour sauver la tête de Guillaume Céznek. Alfred Laja, imprimeur à Morlaix. Là qu'on vous écoute, M. Laja. Merci. Les 29 et 30 mai, j'étais à Paris et au cours de ces deux jours, je suis passé rue de Rennes et j'ai aperçu M. Kemenel. Entrant au café de Versailles, alors je suis allé pour le saluer, mais comme il s'installa à une table avec trois autres personnes et qu'il était en grande discussion, je n'ai pas osé le déranger et j'ai continué mon chemin. Bon, en plus, j'avais un rendez-vous. Cela n'explique pas pourquoi c'est le 12 novembre et pas avant que vous venez enfin le signaler à la police. Pourquoi tout ce temps ? Je n'avais pas envie d'avoir des ennuis ou de me compliquer la vie, mais quand j'ai vu l'ampleur que cette affaire prenait et que je lisais partout que la police pensait qu'il était mort, j'y considérais qu'il était de mon devoir de venir témoigner. Vous connaissiez bien, M. Kemenel ? Parfaitement. Je peux même dire que c'est un familier de ma maison, il vient dîner régulièrement. Je ne mets pas en doute votre sincérité, M. Lajat, mais j'ai là une lettre du député Inisan qui dit qu'il vous arrive souvent de le croiser sans même l'apercevoir. Le député exagère. Quand il dit cela, c'est parce que je pense à autre chose. Pardon, M. Lajat, mais sans vouloir vous vexer, je crois savoir que votre vue est mauvaise. Vous portez des vers épais, n'est-ce pas ? Absolument. Et c'est même grâce à eux que je vous vois parfaitement bien. Mais d'ailleurs, je vois absolument tout le monde ici. Ainsi que M. Lajat, n'est-ce pas ? Absolument. Eh bien, avec votre permission, M. Lajat, je vous propose que nous le vérifions. Ça suffit ! Depuis le début de ce procès, tous les témoins qui sont censés avoir vu Pierre Quémeneur vivant sont soupçonnés d'avoir menti ou de s'être trompés. C'est un peu fort ! Mais non ! Si ! Je ne vois pas les mêmes précautions avec les témoins qui affirment avoir vu mon client au Havre ! Mais calmez-vous, maître ! Il ne me semble pas que le témoin ait été maltraité. M. Lajat lui-même a admis qu'il y voyait mal. Nous ne faisons plus vérifier, c'est tout. M. l'avocat général... M. le Président... Il se trouve que par hasard j'ai un journal ici. Voulez-vous le donner à lire au témoin, je vous prie ? M. le Président, M. Lajat... S'il vous plaît. Oui. Ça ne vous dérange pas. Je suis imprimeur, les lettres, ça me connaît. Samedi 1er novembre, le livre gris belge... Bon, encore bien, merci, M. Lajat. Et si je vous disais que... Mais que toutes ces méprises ont une explication... Comment ça ? M. Kahn va encore hurler... Mais j'ai ici la lettre d'un ancien commerçant de Brest. Et... Cet homme vit maintenant à Paris. Oh, il connaissait lui aussi fort bien M. Kemener. Or, un jour, dans le métro, il le voit, se précipite sur lui et pour réaliser alors que cet homme, eh bien, n'était pas Kemener. Eh oui, ce n'est qu'en lui parlant qu'il s'aperçut de sa méprise. Vous voulez dire que M. Lajat se serait trompé ? Mais enfin, M. le Président... En toute bonne foi, bien entendu. Exactement, M. le Président, exactement. Un sosie ! Vous ne savez plus quoi inventer ! Mais enfin, s'il existe un sosie de Pierre Kemener à Paris que M. l'Avocat Général nous l'amène dans cette salle ! Merci, M. Lajat. Vous pouvez regagner votre place. Merci. Y a-t-il un sosie de Pierre Kemener à Paris ? Cette question est sur toutes les lèvres à la fin de cette audience. Reste un témoin. François Leher. La dernière chance pour ses mecs de sauver sa tête. Non seulement je l'ai vu, moi aussi, mais je lui ai parlé à Kemener. J'affirme qu'on aurait pu retrouver M. Kemener si on m'avait écouté. On pourrait même le retrouver encore aujourd'hui. Vous vous rendez compte ? Il a fallu que j'écrive au juge d'instruction pour que mon témoignage soit enregistré tout ce temps perdu. Mais on n'a pas voulu m'écouter. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré M. Kemener ? Ah, il faut tout d'abord que je vous dise qu'en mai 1923, j'étais receveur de tramway. Alors, ce jour-là, mon tram venait de la Concorde et se dirigeait vers Trocadéro. Quel jour ? Ben, le 26 mai. Vous savez, dans mon métier, on regarde surtout les mains. Alors, vas-y que je te vends un ticket par-ci, un ticket par-là, enfin, bref. on s'arrête place d'Iéna et là, je vois une main qui me tend la monnaie et j'entends une voix d'homme. N'êtes-vous pas le R de Pontcroix ? Je lève alors la tête. C'était M. Kemener. Je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai bien connu M. Kemener quand j'habitais Pontcroix. Donc, je reconnais M. Kemener. Alors, je lui parle de mon commerce de céleri, de cuir en faillite, des ennuis d'argent à cause de ma petite fille qui venait d'être opérée. Et tout ça, je lui dis en breton. Rack, Brézannek, Azomaïez. Alors, dans le tram, vous ne la dites pas que des gens ont dit tous les boches, ils n'ont pas été tués à la guerre. Le breton, ça passe mal à Paris. Et puis, je lui ai raconté que receveur de tramway, ce n'était pas de tourpeau. Huit jours auparavant, j'avais eu une altercation avec un voyageur qui s'est terminé au commissariat de la rue de la Pompe. Rien que ça. M. Kemener est descendu à Trocadéro. Il avait l'air content de lui. Mais êtes-vous bien sûr que c'était bien, M. Kemener ? Et qui voulez-vous que ce soit d'autre ? Mais son sosie. Il s'agissait bien de M. Kemener puisqu'on a causé. Alors, quand l'affaire a éclaté dans les journaux, j'en ai parlé avec ma femme et elle m'a conseillé d'aller dire tout ce que je savais à la police. Alors, je suis donc allé au commissariat de la rue Fondary. Alors là, je raconte mon histoire et là, voilà qu'on me conseille d'aller à la police judiciaire. Bon, ben, j'y vais. Alors, je raconte mon histoire et là, voilà qu'on me conseille d'aller à la Sûreté Générale. Bon, ben, j'y vais. Je suis reçu par le commissaire Grégoire qui m'écoute et qui me dit « On vous tiendra au courant ». C'est tout de même extraordinaire. Alors que toutes les polices de France enquêtaient sur la disparition de Kéméner, voilà un témoin qui affirme non seulement l'avoir vu, mais lui avoir parlé. Et que fait la police, messieurs les jurés ? Elle n'établit même pas de procès verbal. Monsieur Leher, messieurs les jurés est extrêmement imprécis quand il est venu déposer. Il était donc normal que la police accueille son témoignage avec prudence. Monsieur Leher, vous reconnaissez que vous n'avez pu fixer ni l'heure et ni la date de cette rencontre. C'est exact. Mais j'ai fait mes recherches pour retrouver la date. Et comment l'avez-vous retrouvée ? C'est tout bête. À cause de la bagarre que j'avais eue avec un passager. Comme il y a eu une main courante. Vous vous rendez compte de la gravité de votre témoignage ? Je vous demande de bien réfléchir et de renouveler votre serment si vous en êtes certain. Monsieur Leher, pouvez-vous affirmer que le 26 mai 1923 à 18h50, vous avez rencontré M. Kemenor ? Je l'affirme. Il ne peut y avoir d'erreur. J'ai une femme que j'aime, des enfants que j'adore, et je jure que je dis la vérité. Pour ce qui est de la vérité, on peut compter sur M. Leher. Vos collègues ne vous définissent-ils pas comme un personnage vantard, hableur, sans scrupule ? La cour, messieurs les jurets, a sous les yeux le témoignage du maire de Pontcroix qui vous traite d'usurpateur. Usurpateur ? Usurpateur de quoi ? Vous vous êtes fait passer à Pontcroix pour un chevalier de la Légion d'honneur et un mutilé de guerre. Je suis un des rares survivants du cuirassé d'Anton coulé dans les Tardanelles en 1915. Vous ne pouvez pas en dire autant. Et vous avez même tenté de vous faire passer pour le secrétaire du ministre des Finances. Et il m'a cru ? Bien sûr que non. Eh ben alors ! Mais il y a plus accablant, le R. Bien plus accablant. J'ai là une lettre écrite par la sœur de votre épouse qui l'a plaint d'être une femme battue. Je proteste. Cette manière de discréditer ce témoin est absolument intolérable. J'ai là une lettre de l'épouse de M. Le R qui dit « S'il y a pu y avoir des dissensions entre nous, autrefois, nous vivons aujourd'hui en parfaite intelligence. » Sans doute, mais j'ai là de nombreux témoignages d'habitants honorables de Pontcroix qui témoignent que vous êtes mauvais payeur. Je ne vois pas le rapport. Ils mentent ! M. Le R, vous pouvez regagner votre place. C'est un véritable enrage qui se déchaîne sur François Le R. Plus d'une dizaine de témoins vont défiler pour déclarer que cet homme n'est pas digne de confiance. François Le R a-t-il réellement vu Pierre Kemener à Paris le 26 mai ? Ou alors, vous-t-il simplement être la vedette de ce procès ? Je tiens à prévenir l'assistance que pour ce qui va suivre, je ne tolérerai aucune manifestation d'aucune sorte. Je dis bien d'aucune sorte. La parole est à présent à M. l'Avocat Général pour son réquisitoire. Messieurs les jurés, vous avez prêté serment de vous prononcer en votre âme et conscience devant Dieu et devant les hommes. Je ferai de même. Je ne rechercherai pas des faits oratoires, mais je serai intransigeant. Je vous ferai part de mes convictions, mais je m'appuierai sur des preuves. Et des preuves, il y en a partout. Disparu depuis 16 mois, Pierre Kemener n'a jamais donné de nouvelles à sa famille qu'il aimait, dont il était aimé, à ses amis, à tous ceux qui étaient en relation d'affaires avec lui. Le silence de Kemener n'est-ce pas celui de la mort ? Le silence de Sesnec n'est-ce pas la preuve de sa culpabilité ? Quel est l'auteur du crime ? Sinon, celui à qui profite le crime ? Oh, ne vous impatientez pas, M. Kahn, tout cela, je vais l'étayer. Alors, Sesnec nous dit « Montrez-moi le cadavre, je ne lui montrerai pas le cadavre qu'il a si bien su cacher, mais je trouverai sur lui les dépouilles qu'il s'est appropriées comme celles du domaine de Plurivo. » Le faux implique le crime. Et si vous avez commis ce faux acte de Vance Sesnec, c'est parce que vous saviez que Kemener ne reviendrait jamais. Et la preuve du faux, messieurs les jurés, elle est là, présente devant nous, c'est cette machine à écrire qui a été achetée le 13 juin pour taper un contrat en date du 20 mai. Et Sesnec, pour l'aller prendre au ravre, cette machine à écrire, sentant combien il était imprudent de présenter un visage qu'on pouvait identifier aussi facilement que le sien tenta de dissimuler ses cicatrices sous une barbe qu'il s'était gardé de raser. Alors, certes, Sesnec a tenté, sentant la gravité du fait d'insinuer qu'une machine à écrire avait été déposée chez lui par la police. C'était donc un complot policier. Et on a entendu les accusations de Mme Sesnec. Et d'Angèle Labigoum et tous, tous, les ont dédaignées, ces accusations. Et maintenant, on voudrait nous faire croire par un télégramme que nous avons reçu ce matin que Pierre Kemeneur serait toujours en vie. Peut-on connaître le contenu de ce télégramme, monsieur l'avocat général ? Bien sûr, maître. Bien sûr. Alors, Paris ce jour, 13h15, rentrée de Russie, très surpris, arriverait à la première heure Kemeneur. Si Kemeneur n'était pas mort, n'aurait pas attendu cette dernière audience pour donner de ses nouvelles. Vous seuls, Sesnec, savez où se trouve Kemeneur. Enterré ou noyé quelque part dans la région de Houdan. Vous l'avez frappé avec votre cric. Vous êtes retourné à Paris pour toucher le chèque. Vous êtes allé le 13 juin au Havre pour expédier un faux télégramme et vous en avez profité pour acheter une machine à écrire chez Chénoir que vous avez rapporté chez vous sur cette machine. Vous avez confectionné le faux acte de vente de Plurivo et puis vous êtes retourné au Havre le 20 juin pour déposer la valise de Kemeneur à la gare prêt à encaisser la prime de votre crime, la propriété de Plurivo de votre ami, Sesnec. Votre crime, vous l'avez signé trois fois du nom de votre victime par les fausses promesses de vente, par votre faux télégramme et par votre inscription sur le carnet de Kemeneur et vous avez osé accuser la police de Rennes et de Paris. Il est au contraire à féliciter Sesnec pour une sordide affaire d'argent. Vous avez assassiné l'ami qui vous avait donné sa confiance. Vous avez joué le tout pour le tout et vous avez perdu. Messieurs les jurés, si vous avez l'intime conviction de la culpabilité et pas de faiblesse, vous devez être de ces hommes qui savent prendre leurs responsabilités et s'y tenir. Vous condamnerez cet homme à la seule peine qui soit à la mesure de son crime. Vous lui infligerez le châtiment suprême la peine capitale. Le réquisitoire de l'avocat général Guillaume a été implacable. Ce n'est pas pour rien que ses collègues l'ont surnommé Guillaume Guillotine. les preuves qui font tant défaut à ce procès. Il les a trouvées. Il les a trouvées dans la logique de son raisonnement. Face à lui, Maître Kahn tient entre ses mains la tête de son client mais va-t-il supporter une charge aussi écrasante alors que c'est son premier procès d'assises ? Oui. En effet, quand il a été nommé sous-secrétaire d'État au gouvernement, Maître Moreau de Jafferry, ténor du baron parisien, qu'il avait assuré la défense de Cézmec a désigné un de ses jeunes collaborateurs, Maître Kahn, pour le remplacer. La parole est à la défense. Maître Kahn. Messieurs les jurés, quelle que soit l'impression que vous ont laissé les paroles qui viennent d'être prononcées, vous ne devez pas avoir une opinion déjà faite. Au stade où nous en sommes, je sais que vous aurez la volonté d'accomplir le dernier effort que je vous demande. On a dit que Cézmec avait imaginé l'affaire des automobiles destinées à la Russie. C'est faux. Il n'était qu'un associé. La cinquième roue du carrosse, comme il l'a dit lui-même, c'était Kémener qui avait la maîtrise de l'affaire, qui prenait les contacts, qui concluait les accords. La preuve, Cézmec ne connaissait pas l'Américain qui a proposé l'affaire. Rappelez-vous qu'il a été incapable de donner son nom et son adresse exacte. On a dit que Cézmec avait un intérêt à la disparition de Kémener. C'est faux et même absurde. La promesse de vente ne pouvait se réaliser que si Kémener était vivant. Cézmec n'avait pas de reçu pour les 305 pièces d'or et la famille de Kémener n'aurait pas manqué ce qu'elle a fait du reste, de contester la valeur d'un tel acte. Et cela, Cézmec, commerçant avisé, ne pouvait pas l'ignorer. Cézmec n'avait donc aucun intérêt à tuer Kémener. Mais au fait, Kémener est-il bien mort ? Personne ne le sait. Pas plus, monsieur l'avocat général que moi-même. On n'a ni arme du crime ni cadavre. La disparition n'est pas la mort, messieurs les jurés. On a écarté un peu trop vite l'hypothèse d'une fugue amoureuse ou autre. Dans cette ville de Quimper, un homme, monsieur Soulière, directeur du service agricole du Finistère, a disparu récemment sans donner de ses nouvelles. Qu'est-il devenu ? Quelle secrète raison l'ont déterminé à ce départ ? Personne ne le sait. Alors quoi ? Il est toujours difficile de savoir ce qui se passe dans la tête d'un homme, même lorsqu'il est riche, honorablement connu ou apparemment à l'aise dans la vie. Je voudrais rappeler aussi l'affaire de monsieur de la Pipardière qu'il y a bien longtemps disparue brusquement. On accusa sa femme de l'avoir assassinée et on l'a jetée en prison. Un beau jour, il réapparut, insouciant. si cela se produisait pour Kéméneur, vous n'aurez pas d'excuses, messieurs les jurés, car des témoins sont venus vous dire ici qu'ils l'avaient vu après la date de sa disparition. Monsieur l'avocat général vous a dit que ce n'était pas de bons témoins et que leur parole n'avait aucune valeur. Mais de quel droit ? Ils ont vu, ils ont prêté serment, nous devons tenir compte de leur déclaration. Parlons maintenant de Céznék. On a dit qu'il était couvert de dettes poursuivies sans cesse par ses créanciers. C'est faux ! Céznék avait des problèmes de trésorerie et s'il avait expliqué sa situation à son banquier, il aurait certainement obtenu un prêt. On a dit qu'il était insensible. C'est faux. J'ai regretté, moi aussi, de n'avoir pas vu sur son visage la trace d'une émotion. Mais si vous saviez comme l'innocence se revêt parfois de maladresse, ne jugez jamais un homme sur son attitude. Insensible, Céznék, mais on pourrait reprocher aux témoins la même chose. Ils étaient 125 à l'accuser, dont certains le connaissaient depuis longtemps. Et aucun, vous m'entendez, aucun n'a dit qu'il était un père de famille affectueux et attentif et que s'il cherchait à gagner de l'argent. C'était surtout pour ses quatre enfants. Insensible, Céznék. Vous n'avez pas vu ses yeux remplis de larmes lorsqu'il a aperçu sa mère dans la salle. Qu'est ménère a-t-il été tué ? Je ne sais pas. Vit-il encore ? Je ne saurais répondre. On évoquait son souvenir hier, jour des morts. Songez aussi, messieurs, à tous ceux qui ont été victimes de l'injustice des hommes. Songez à tous ceux qui sont morts de désespoir et d'effroi dans la torture d'un tourment immérité. Que cette vision douloureuse vous protège contre l'erreur. Malheur à vous, messieurs les jurés, si l'on peut dire un jour que vous avez condamné sans preuve un innocent Ceznec, avez-vous quelque chose à ajouter ? Oui, monsieur le président. Alors, nous vous écoutons. Ma mère, je dis que je suis innocent. À ma femme, je dis que je suis innocent. À nos enfants, tu leur diras je suis innocent. Et adieu, messieurs les jurés. Si je dois comparaître devant lui, je dirai que je suis innocent. Messieurs les jurés, pour rendre votre verdict, vous devrez répondre aux questions suivantes. Premièrement, Ceznec est-il coupable d'avoir dans la nuit du 25 au 26 mai 1923 ? Volontairement donner la mort à Pierre Kéméneur ? Deuxièmement, Ceznec a-t-il agi d'abord avec préméditation, ensuite, avec Guetta Pan ? Troisièmement, Ceznec est-il coupable d'avoir commis un faux en écriture privée ? L'audience est levée. Mesdames et messieurs les jurés, c'est à vous maintenant de voter en votre âme et conscience pour la culpabilité de Ceznec ou pour son innocence. Vous, le jury du théâtre de Paris, vous avez reçu en entrant dans cette salle un boîtier pour exprimer votre vote. Si vous reconnaissez Ceznec coupable, sélectionnez la touche 1. si vous le reconnaissez innocent, sélectionnez la touche 2. Vous aurez 10 secondes pour exprimer votre opinion. À la fin de ces 10 secondes, l'ensemble des votes sera clos, non seulement le vôtre, mais également celui des téléspectateurs de France 2, qui ne vous donneront les résultats. Mais avant, la Cour vous donnera le résultat du vote du jury tel qu'il l'a rendu en novembre 1924. Vous allez maintenant pouvoir voter à mon signal. Votez. Les votes sont clos. accusés. Levez-vous. Voici le résultat des délibérations du jury tel qu'il a été prononcé le 3 novembre 1924. À la question, Ceznec est-il coupable d'avoir assassiné Pierre Kéméneur ? La réponse est oui. À la question, y a-t-il eu préméditation ? La réponse, est non. À la question, y a-t-il eu guet-tapant ? La réponse, est oui. À la question, Ceznec a-t-il commis un faux en écriture privée ? La réponse, est oui. C'est invraisemblable. Vous avez raison, Maître Kahn, c'est invraisemblable. Monsieur le Président, si le jury dit qu'il y a eu guet-tapant, c'est que forcément, il y a eu préméditation. En effet, Monsieur l'Avocat Général, ce jugement n'est pas valable. Le jury doit délibérer de nouveau. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce 39 novembre 1924, après 10 jours de procès, un juré a répondu oui au guet-tapant et non à la préméditation. Cette erreur de compréhension a été la chance de Guillaume Ceznec. Accusé, levez-vous. Voici le résultat de la seconde délibération du jury. À la question, Ceznec est-il coupable d'avoir assassiné Pierre Kéméneur ? La réponse, est oui, mais c'est non pour la préméditation et non pour le guet-tapant. En conséquence, Ceznec, vous échappez à la peine capitale. Au nom du peuple français, la cour vous condamne aux travaux forcés à perpétuité. La séance est levée. Une seconde, messieurs, s'il vous plaît. J'aimerais que la cour puisse entendre aujourd'hui, 20 avril 2010, le verdict des spectateurs et téléspectateurs qui, après avoir suivi les débats concernant cette affaire, se sont prononcés. et j'aimerais que Guillaume Ceznec, gracié, après 25 ans de bagne et ayant quitté notre monde depuis de nombreuses années, puisse l'entendre aussi et nous rejoindre sur scène. M. Ceznec, s'il vous plaît, nous vous sommes infiniment reconnaissants d'être revenus parmi nous ce soir pour connaître le verdict du public. Merci. Mais avant, j'aimerais céder la parole à M. Lombard, qui s'est beaucoup intéressé à votre sort. S'il vous plaît. Je ne suis pas ici pour vous dire si Ceznec était coupable ou s'il était innocent du meurtre de Pierre Kemner le 26 mai 1923. Je suis ici pour vous dire que le procès auquel vous venez d'assister n'a tenu aucun compte des trois principes du droit français. Premier principe, la présomption d'innocence. Tout accusé doit être considéré comme innocent tant qu'un tribunal statuant en dernier ressort n'en a pas décidé autrement. Deuxième principe, la charge de la preuve. C'est à l'accusation et à l'accusation seule qu'il appartient d'apporter la preuve de la culpabilité d'un accusé. La défense n'a pas à établir l'innocence de son client. Troisième principe, peut-être le plus important, le bénéfice du doute. S'il existe un doute, aussi faible soit-il, l'ombre d'un doute, on doit acquitter. Le doute profite à l'accusé, pas à l'accusation. Les jurés de l'époque, après avoir commis une erreur pendant leur première délibération, ont été contraints de se réunir à nouveau pour délibérer et ils ont condamné SESNEC au bagne à perpétuité. Il a échappé de peu à la peine de mort à l'époque où le châtiment suprême portait encore sur les assises une ombre terrifiante. Voilà pourquoi, depuis 85 ans, les Français continuent à se poser la question s'agit-il d'une erreur judiciaire, le crime contre l'esprit. Je suis incapable de répondre à cette angoissante interrogation. Ce que je sais en revanche, c'est que la loi a été la principale victime du procès SESNEC. Nous allons voir maintenant le résultat du vote du jury du théâtre de Paris. Guillaume SESNEC, vous êtes reconnu innocent aujourd'hui, 20 avril 2010, par le public du théâtre de Paris, alors qu'il y a 86 ans, en novembre 1924, vous aviez été reconnu coupable et condamné au bagne à perpétuité. nous allons voir maintenant le résultat du vote du public de France 2. Guillaume SESNEC, vous êtes reconnu innocent aujourd'hui, 20 avril 2010, par le public de France 2, alors qu'il y a 86 ans, en novembre 1924, vous aviez été reconnu coupable et condamné au bagne à perpétuité. Avez-vous quelque chose à dire concernant ce verdict ? Oui. Je vous remercie. que vous remercie. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.